Musique Bonjour à tous, c'est Isabelle Vittari On se retrouve très bientôt pour une interview au passage des artistes Musique Musique Isabelle Vittari Tu sais que j'étais très fan de toi il y a très longtemps Seconde chance Laetitia, une peste Il y a 10 ans, il y a 11 ans Ah d'accord Eh bien écoute, ravie de t'accueillir au passage des artistes Très 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 joli spectacle Alors émouvant d'abord Parce que ça parle à toutes les femmes, à tous les hommes Et surtout toutes les femmes, les mamans Toutes ces guerrières que nous sommes Et puis Très réaliste C'est la quarantaine qui t'a donné envie d'écrire Alors moi c'est mon deuxième spectacle Oui Et en fait j'en ai besoin On a toujours créé avec notre bande de potes On avait marre d'attendre des castings en cours de théâtre Et du coup on a On faisait des courts métrages On créait, on montait, on écrivait, on montait Voilà on a fait un long métrage On avait une pilule pour Canal+, On s'appelle Les Quiches Et donc j'ai toujours ce truc là de créativité quoi Et c'est vrai quand on est à la télé En tant qu'acteur Au bout d'un moment j'en ai marre J'ai envie d'écrire En gros tous les 4-5 ans Je sais que ça sort C'est les 4-5 ans que je regarde un peu Ce qui se passe autour de moi Mes garçons qui sont nés Donc du coup je me suis dit En fait c'est très mignon un petit garçon Comment ça se fait que ça devienne aussi con ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça mûle ? Tous ces cons qui m'ont brisé le coeur Quand j'avais 30 ans Et donc voilà J'ai imaginé tout ça Et voilà ma fille qui maintenant est ado Donc je parle des ados Et de leur spécificité diabolique Et donc voilà en fait j'avais besoin d'écrire Voilà tout simplement Est-ce qu'on peut dire que ton spectacle est autobiographique ? Parce que parfois il y a des choses tellement invraisemblables On dit c'est pas possible Est-ce que c'est l'histoire de ton papa par exemple ? Alors oui alors Alors presque tout Mon papa presque tout L'histoire de Gérard on l'a un peu Un peu brodé quand même C'est pas vraiment vrai Là c'est peut-être le seul truc qui n'est pas vrai dans ce spectacle C'est vraiment ça C'est l'histoire que tu racontes à ta petite fille Sur tes grands-parents Parce que c'est un très bel hommage en même temps Absolument À tes grands-parents et à tes parents Les grands-parents que j'ai connus Qui sont plus là Et qui étaient immigrés quoi Ils ont quitté leur pays Parce qu'ils sont soit trop pauvres Soit persécutés Et c'est vrai qu'on est On descend d'eux Enfin je descends d'eux Donc ce que je suis c'est grâce à eux Et donc voilà Toute cette histoire là Je voulais l'attirer Et je voulais aussi un peu parler du fait que Voilà moi je suis petite fille de migrant Ça se voit pas sur ma tête J'ai beaucoup de chance Mais je suis quand même arrivée à un joli point quoi Donc c'était aussi un petit message pour tous les autres Petits enfants de migrants Et allez on va continuer aussi C'est très drôle parce qu'on a ce passage donc de maman, de femme On a ce côté émouvant Lorsque tu abordes le sujet de tes grands-parents etc Et puis t'as aussi des petites parenthèses qui s'ouvrent Notamment sur les migrants par exemple Donc on est envahi d'une multitude d'émotions Et c'est ça qui est génial Parce qu'on rit Enfin on est un peu touché Ensuite on remonte On rit comme des fous Parce que tu te retrouves dans une soirée Et que le temps malheureusement ne passe pas Enfin bon je vais pas tout raconter Mais c'est excellent Parce qu'on se retrouve dans une parenthèse Et puis chacun se retrouve dans l'histoire que tu racontes C'est vrai Il y en a pour Ouais c'est vrai Et puis la lienne Voilà c'est tellement vraisemblable C'est tellement quoi C'est imagé Mais j'ai vu ma gamine quand elle avait 10 ans quoi On sera pas contente Mais c'est une réalité Donc on se sent Tu racontes des brimes d'histoire Mais chaque petite brime d'histoire Correspond à chacune des histoires Que les gens viennent vivre avec toi C'est ce que me disait mon maître en scène Eric Théobald Et en travaillant aussi avec Laura Benzin Reynaud Qui est notre co-auteur Il me disait en fait Quand tu pars de toi Profondément de toi Mais la vraie toi Tu deviens universelle Oui Et donc il faut que tu sois honnête avec toi-même Il faut que tu nous racontes des vraies choses Qui te touchent Et là tu verras que tu seras universelle Et c'est vrai que c'est magique Et est-ce qu'à un moment donné Pendant que vous écriviez tout ce spectacle-là Est-ce que tu t'es auto-censurée ? Est-ce qu'il y a des choses Que tu n'as pas osé raconter Pour X raisons ? Est-ce qu'à un moment de l'éditure Ah là ça va trop loin Je vais quand même restreindre Je vais couper certaines choses Bien sûr En plus on l'est tellement racontée Qu'en fait ça va On n'en pas en manque Et oui oui Il y avait des choses Je me suis dit non Je ne vais pas parler de ça Par respect pour un tel Enfin pour essayer de ne pas faire de peine Je sais qu'il y a des auteurs C'est leur spécificité D'aller un peu raconter la vie des autres Et voilà Il y a un petit côté non-respect Des gens que j'aime Qui me faisaient de la peine Donc Mais est-ce que ta fille Tes enfants Enfin ta fille Puisque ta fille est plus âgée Est-ce qu'elle est venue voir le film Elle n'est pas venue Non Je ne veux pas qu'elle voit sa mère Dire de telle ouf C'est vrai qu'on peut le dire Parfois c'est un peu trash Mais je l'ai tout raconté Je l'ai tout raconté Je dis bah voilà Je parle de Donc des ados Je parle donc évidemment C'est ton histoire Quand tu allais chercher tes baskets Et machin Quand elle avait 12-13 ans Et donc elle sait Et puis en plus elle sait Que c'est le moment préféré De tout le monde Quand je parle de ton ados Ça nous concerne toutes C'est hallucinant Et donc elle est un petit peu fière Elle dit ah c'est cool Le seul moment qui fait l'unanimité absolue C'est la mienne quoi Et donc je crois qu'elle est assez contente Écoute tu nous fais un petit pitch quand même Parce que c'est vrai qu'on en a parlé Mais je crois que tu nous en parleras beaucoup mieux Bien sûr En gros je parle En gros je parle En fait c'est la question Alors de quoi je parle Jeune quadra Quadra Pas jeune mais quadra en tout cas Voilà c'est mon rapport à mes fils Au fait que je veux en faire des hommes parfaits Je me moque un peu de ça d'ailleurs Que ma fille soit une femme indépendante et forte Comme mon père nous a élevés Je parle aussi du fait Et j'en suis rendu compte Après avoir écrit En écrivant même Et en jouant Je me suis dit en fait mon père il était féministe C'est pour ça que je dis qu'il est féministe Oui il ne pouvait plus l'envie d'être souci C'était pas encore la mode à l'époque Oh oui il ne s'en fichait pas de manque Par contre il ne voulait pas qu'on se fasse violer Il ne voulait pas qu'on manque de respect Enfin toutes les preuves un peu du féminisme Et comme quoi c'est vraiment féministe Malgré lui il y avait un vrai respect de la femme D'ailleurs sa femme Ma mère c'était une femme forte Elle qui bossait Qui a gagné son argent Il n'était pas du tout pour qu'on reste à la maison Et qu'on fasse aussi Il n'avait pas ce côté machiste Voilà qui n'est pas très fou Mais non il n'était pas macho Au contraire il était au contraire très Faire attention aux femmes Nous pousser vers l'eau Vers l'indépendance Voilà exactement Il y a une phrase qui m'a dit Qui m'a Je n'oublierai jamais Il m'a dit Il ne faut jamais que tu demandes à ton mari De t'acheter de l'argent pour t'acheter une robe De t'acheter quoi que ce soit Tu te l'achètes Et si ton mec te saoule Tu le vires Ouais c'est une bonne façon Il m'a élevé comme ça C'est génial Du coup Voilà j'ai besoin de personne Et je sais que mon mec C'est quelque chose qu'il aime aussi chez moi C'est que s'il m'énerve Vraiment s'il me saoule Je me rendirai quoi Et c'est tout à fait normal Et du coup ça garde le désir Il y a quelque chose qui se passe On a peur de perdre l'autre Bien entouré finalement Bah ouais bien entouré Pourquoi ce titre là ? Parce que je me suis rendu compte en fait Que je parlais de tous ceux qui étaient En fait pendant 4 ans Depuis mon dernier spectacle J'ai regardé ce qui se passait autour de moi Et nous c'était quoi ? C'était ma famille Et ça m'a fait penser De voir mes enfants grandir À mon rapport À mon père Enfin voilà Tout à puissance quoi Donc j'ai en fait réfléchi À tous ceux qui m'en pourraient en fournée J'adore tourner Parce qu'il était ici Ça bouge Ça machin Il y avait plein de monde Le théâtre Tu commences en 2012 il me semble Oui 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 absolument Mais j'ai toujours pris des cours Donc on a des explications De fin d'année Enfin j'ai toujours un peu Et j'adore quand j'arrive sur scène J'adore en fait J'adore le théâtre Et puis en plus c'est une interaction Avec les deux Et puis là c'est agréable Parce que la salle est petite Donc c'est provisional Vraiment je sens le public Comme jamais quoi Isabelle Itali Merci beaucoup en tout cas Pour ce moment Ça a donné en fait Ça a donné des mots À mes mots Avec mes ados Il y a quand même un peu plus longtemps Mes ados sont devenus adultes presque Mais c'est vrai que ça On se dit Tiens ça c'est quelque chose Que j'aurais dû dire à ma fille Ça c'est une bonne réplique Ce soir si elle m'embête C'est ce que je vais lui dire Et c'est réel Et là je dis ça c'est génial Parce qu'on vient On s'amuse On s'éclame Et puis ça déculpabilise Mais oui voilà Par rapport à l'âge Et par rapport à tout ce diktat Du physique Et de la beauté De la beauté Tout à fait Tout ça C'est sûr Ça fait du bien On se sent bien Donc c'est une belle thérapie Et en plus On te pique des répliques Et on s'en servira Avec les enfants Écoute Isabelle Merci beaucoup en tout cas A toi Et puis j'espère Qu'on aura l'occasion De se revoir Pour passer à des artistes On ira se faire une autre balade Théâtrale Ou cinématographique En tout cas Et puis moi ça me fait du bien D'être D'avoir la quarantaine Et d'être une quinqua Épanouie Ça m'a fait du bien En tout cas voilà Merci beaucoup En tout cas pour ton spectacle Merci beaucoup Merci d'être venue